Quadruple médaillé d'or lors des Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, Jesse Owens est considéré comme le premier sportif noir de renommée internationale. A Berlin, rien ne devait entraver la démonstration de puissance du Reich. Rien, sauf les succès de l'homme le plus rapide du monde, un jeune afro-américain de 23 ans. En raflant 4 médailles d'or sous les yeux d'Adolf Hitler, Jesse Owens est devenu la star référence des Jeux de Berlin aux yeux du monde entier. Pourtant, de retour chez lui, le héros national retrouve la ségrégation et doit à nouveau utiliser les portes de service des restaurants et des hôtels. Les exploits de Jesse Owens et des autres aigles noirs de Berlin n'ont pas changé leurs conditions d'hommes de seconde zone. Pour commencer, Jesse Owens ne reçoit pas d'invitation à la maison planchée. Roosevelt craint perdre des électeurs s'il reçoit des noirs en public. Pire, il est suspendu à vie pour fait de professionnalisme, mais l'éternel optimiste parvient toujours à rebondir malgré les vexations. Pour survivre, il joue la comédie, court contre des motos, lance une franchise de baseball noir ou encore crée une entreprise de nettoyage à sec. Il lui faudra traverser deux grandes périodes de troubles. La seconde guerre mondiale, puis la période de lutte pour l'obtention des droits civiques pour prendre conscience de ce qu'il a apporté en 1936. Pour le monde libre, comme pour ses compatriotes noirs. Je suis en train d'être surpris par le monde. Sous-titrage ST' 501